A la vie du pâturage, cette thématique a été déjà abordée dans une petite portion par la myopathie atypique. Nous allons parler ce matin avec Denis Bocion. Mais elle s'étend, donc ce sous-réseau s'étoffe des autres pathologies, en partie d'intoxication. Cette journée des rencontres est retransmise sur neuf sites, dont un au Hara d'Avenche en Suisse. Et je tenais à remercier l'IFCE pour sa collaboration très active sur cette retransmission. Ce qui nous permettra d'avoir effectivement des personnes qui sont situées partout en France et en Suisse à intervenir dans cette journée qui va être très interactive. Dominique Bocion vous expliquera un petit peu le déroulement des conférences et votre participation à l'aide de petits cartons. Mais je laisse, je ne vais pas déflorer le sujet. Je tiens à remercier nos partenaires qui nous ont largement aidés à l'organisation de cette journée, en particulier l'IFCE, Le Trot, France Gallo et Pommier Nutrition. Vous verrez dans vos sacoches, il y a un petit peu de documentation à propos de cette société Pommier Nutrition, en particulier sous la marque Fête Vête. Voilà, donc Dominique Bocion va démarrer cette journée sur la myopathie atypique. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle travaille sur ce sujet. C'est la spécialiste. Elle est donc vétérinaire, chercheur à l'université de Liège. Et donc, elle va, pour démarrer, vous expliquer comment va se dérouler cette conférence et comment vous allez pouvoir intervenir. Et ensuite, nous aurons également Éric Richard, pardon, vétérinaire biologiste, chercheur, laboratoire Franck d'Incombre, qui fait partie du groupe Labéo et qui sera à ses côtés pour vous parler de la myopathie atypique. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc, Dominique, allez, on a cinq minutes d'avance, mais ça va te permettre d'expliquer très précisément le déroulement de cette matinée. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont présents, mais bonjour aussi à ceux que je ne vois pas et qui sont derrière le système de retransmission. Et merci, évidemment, d'avoir organisé ça. Donc, moi, je suis vraiment très contente de parler de mon sujet préféré, même si je trouve que c'est aussi un sujet dramatique. Donc, on va tout d'abord commencer par un bref rappel sur la myopathie atypique. Donc, on va reposer les bases. On reparlera un petit peu de l'enregistrement des cas. Et puis, l'objectif principal, c'est de répondre à vos questions, questions qui émanent des propriétaires des chevaux ou questions qui émanent aussi des vétérinaires. Et si je n'ai pas répondu encore à toutes vos questions, eh bien, on pourra relancer une salve de questions. Alors, pour rappel, la myopathie atypique, qu'est ce que c'est? Donc, c'est une intoxication liée au pâturage. Ça tombe bien, c'est le sujet de la journée. C'est une maladie qui est émergente, émergente, même si ce n'est pas, selon moi, une nouvelle maladie. Mais on l'a rencontrée en Belgique en 2000 et en France à l'automne 2002. C'est une myopathie qui se traduit par une destruction musculaire massive qui cible tous les équidés gardés à la pâture. Maladie largement fatale avec la mort qui survient généralement en déant les 72 heures. C'est une maladie saisonnière et qui est en lien avec les conditions expérimentales. Bon, je ne vais pas continuer à débiter du blabla. Là, on va essayer d'interagir et donc vous avez dans vos petits sacs des cartons. Donc, vous avez un carton vert, un carton rouge, un carton orange. Et puis, de temps en temps, je vous poserai des questions. Eh bien, vous répondrez. On définira le code couleur. D'abord, on va vérifier si tout le monde connaît la cause. Celui qui connaît la cause de la myopathie atypique lève le carton vert et celui qui ne la connaît pas lève le carton rouge. Qui connaît la cause ? Eh bien, je n'en attendais pas moins de vous. Donc, 99% des personnes ici présentes dans la salle connaît la cause. Donc, c'est qu'on ne fait pas trop mal notre travail. Mais on va quand même la rappeler. Pour la seule personne que je ne regarderai pas qui ne connaissait pas la cause et qui a levé un petit carton rouge. Donc, la cause de la myopathie atypique, qu'est-ce que c'est ? C'est une intoxication, en fait, qui est causée à l'automne par l'ingestion des samars, c'est-à-dire les fruits de l'érable sycomore, et au printemps, elle est causée par ces samars qui j'aime, donc par les plantules de cette érable sycomore. Donc, la cause a été découverte en 2013 et la maladie, on l'a reconnue en France, je vous disais, en 2002. Et donc, il aura fallu quand même une dizaine d'années pour découvrir la cause. Ça peut paraître long, surtout quand les chevaux meurent, mais à l'inverse, je pense qu'on peut vraiment être très content de connaître la cause de notre vivant. Il y a des chercheurs qui cherchent sur des maladies, prenons l'exemple de la maladie de l'air, par exemple, où le temps passe, le temps passe, et on n'a pas forcément la cause avec certitude. Ah, donc, voilà, les samars, c'est ça. Donc, c'est les hélicoptères, dont certains mettent des petites ailettes sur le nez pour jouer, ou les font virevolter. Et donc, c'est dans... C'est dans la coque, en fait, de... Vous voyez ici ? Je ne sais pas si vous voyez, on n'a pas l'air de marcher fort bien. Donc, c'est la petite graine, en fait, qui est dans les samars, qui contient une toxine. Et cette toxine, en fait, c'est de l'hypoglycine A. Donc, c'est un mot que je reprendrai souvent. Et cette hypoglycine A est, en fait, une molécule qui est un perturbateur du métabolisme énergétique. Donc, ça va être transformé dans le corps en une molécule toxique qu'on appelle le MCPA. Et donc, suite à ça, en fait, les muscles ne sont plus capables d'utiliser les lipides, qui sont des substrats énergétiques essentiels. Et ces lipides sont vraiment nécessaires pour les muscles qui travaillent en continu, comme les muscles de la posture, de la respiration et le cœur. Et ça génère, en fait, suite à cette myopathie, cette destruction des muscles, une mortalité de 75% des cas en délant les 72 heures. Alors, vous connaissez, je pense, pour beaucoup ces deux sites, qui sont le site du réseau d'épidémiosurveillance et celui aussi de l'Université de Liège, où on essaie conjointement de récolter les informations relatives aux cas. Et on va réutiliser les petits cartons de nouveau, parce que j'aime bien quand même de connaître mon public. Évidemment, le public qui est derrière et que je salue derrière les ordinateurs, là, je ne le vois pas. Mais ici, dans la salle, je souhaite quand même savoir si je parle plutôt à des vétérinaires ou à des propriétaires de chevaux. Donc, si vous êtes propriétaire d'Equidé ou en lien avec plutôt la gestion des chevaux et des peintures, je vous propose de lever le petit carton vert. Et si vous êtes vétérinaire, carton rouge. C'est un beau public. J'ai quasi 50-50. Donc, voilà, j'espère répondre aux questions de tout le monde. Je vais commencer peut-être plus par la partie qui s'adresse aux gestionnaires et propriétaires d'Equidé. Parce que de toute façon, les vétérinaires ont aussi les mêmes questions à répondre. Et alors, comme j'avais déjà donné des web conférences avec l'IFCE, Je voudrais bien savoir qui a écouté celles relatives ou la première que j'avais donnée en 2017, donc plus à destination des propriétaires avec le carton vert, et les vétérinaires qui ont écouté celles du début de cette année avec le carton rouge. Donc, qui a déjà écouté ces web conférences ? OK. Donc, vraiment une minorité de personnes. Je vous remercie de les avoir écoutés. Je pense qu'en plus, je n'ai pas vu, me semble-t-il, les deux cartons se lever. Donc, voilà, il y a des choses, bien sûr, qui seront des redites de ce qui a été dit. Mais on va développer plus. Mais voilà, c'est un public, finalement, assez nouveau. Donc, c'est super. Alors, ceci, c'est pour illustrer que, bon, on a découvert de la cause. Je me suis dit, ça y est, je vais être au chômage. On a trouvé la cause, tout est dit. Eh bien, c'est vraiment tout l'inverse, parce que depuis qu'on a découvert la cause, eh bien, on a énormément, énormément de questions qui surviennent, évidemment, donc, des deux secteurs, médical et propriétaire. Et pour répondre à ces questions, eh bien, en fait, je vais m'appuyer sur les années passées. Donc, avant de connaître la cause, on a fait beaucoup d'enquêtes, enquêtes épidémiologiques. On a collecté des échantillons de toute nature, que ce soit sur l'animal ou dans l'environnement. Et donc, c'est sur base de l'analyse de tous ces échantillons et de toutes ces données que les réponses seront basées. Alors, conjointement avec le RESP, en fait, ça fait plus ou moins une dizaine d'années qu'on enregistre à l'échelle internationale les cas. Et ceci, c'est un tableau Excel qui reprend saison par saison. On ne va pas regarder les chiffres comme ça en détail, mais saison par saison, les cas déclarés. Alors, la Belgique et la France rapportent la majorité des cas, mais peut-être aussi parce qu'au départ, ça émane de sites francophones. Et c'est assez curieux de voir que dès qu'on a un contact dans un pays qui ne rapportait pas des cas, comme par exemple en Tchikosnovakie, où nous avons eu une résidente à l'université de Liège qui a vu des cas et puis qui est retourné dans son université. Et maintenant, nous avons des dizaines de cas qui sont rapportés par la République tchèque. Donc, c'est clair que le rapport des cas est sous-estimé. Donc, ici, en disant, on est à 2 700 cas. Et dans ce type de déclaration qui est tout à fait spontanée, donc il n'y a aucune obligation, vous le faites pour aider la recherche. Et on estime que le taux de rentabilité, c'est 10 à 20 %. Donc, s'il y a eu 2 700 cas, c'est en fait probablement 12 000 cas. 12 000 cas, dont 75 % seront décédés. Donc, on est quand même face à un problème majeur. Je reprends le petit carton. Donc, je vais quand même essayer, au cours de cet exposé, de vous sensibiliser à l'importance de rapporter les cas. J'ai conscience que c'est fastidieux. Mais tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est parce que des gens ont pris la peine de rapporter des cas. Donc, on va poser une question, ou je vous demande d'être le plus honnête possible. Qui a déjà été confronté à un cas ? Est-ce qu'il peut lever un petit carton rouge, vert, peu importe, ? Voilà. Laissez les petits cartons ouverts. Levez. Qui a déclaré le cas ? Ah, c'est bien. Ici, on est dans un environnement qui est bien sensibilisé, parce que souvent, dans les congrès, quand je pose cette question, j'ai plein de cartons. Enfin, ce ne sont pas des cartons, c'est des mains qui se lèvent. Et puis, quand je demande qui a déclaré, avec les yeux qui se baissent. Donc, voilà. Merci, merci, merci d'avoir déclaré. Et vos cas ont peut-être, d'ailleurs, été inclus dans ces études. Ces deux études-ci qui sont publiées. La toute première, c'était avec des cas belges. Et puis, après, à l'échelle européenne. Donc, une étude sur 600 cas. Et bien sûr, les nouvelles données sont toujours analysées. Et maintenant, on reprend tous les cas depuis 2006. Je disais, plus de 2 700 cas. 14 pays. Et on a des informations vraiment très précieuses. Les questions, c'est souvent les mêmes qui reviennent, bien sûr. Donc, j'en ai sélectionné toute une série. Et on va y répondre. Et je vais apporter les réponses. Mais si vous vous sentez à besoin impérieux de poser une question parce qu'il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair, vous n'hésitez pas. Vous levez un carton. Et je m'interromperai. Et je vous donnerai la parole. Donc, on va essayer de faire ça le plus interactif possible. Sentez-vous libre de poser vos questions. La toute première, évidemment, quels sont les arbres toxiques et surtout, comment les reconnaître ? D'abord, quels érables avons-nous dans nos régions ? On a essentiellement, en haut à gauche, l'érable Négundo, mais pas tellement dans le nord, plutôt dans le sud de la France. L'érable Plane, à droite. Au milieu, l'érable Sycomore. Et en dessous, l'érable Champette. Ça, c'est ce que l'on rencontre le plus fréquemment dans nos régions et lesquels sont toxiques. Bien sûr, l'érable Sycomore, ça, il est toxique. Et les autres, l'érable Plane et l'érable Champette. Lorsqu'on recherche la toxine de l'hypoglycina dans les samaras ou dans les plantules, on ne la trouve pas. Alors, l'érable Négundo, il faut savoir que c'est lui qui est responsable de l'équivalent de la myopathie atypique aux États-Unis. Et donc, on a récolté des samaras d'érable Négundo dans des prairies de chevaux. Et on a cherché l'hypoglycina. Et on a été quand même assez surpris de ne pas la retrouver. Mais il y a une explication, en fait, toute simple. Les échantillons que nous avons prélevés, c'était sur des arbres isolés. Or, l'érable Négundo est une sorte d'érable qui, contrairement aux autres, a besoin d'un mâle et d'une femelle pour produire une graine. Et donc, quand on ouvrait les samaras, donc ils peuvent produire des samaras, comme vous voyez là, mais quand on casse la samara, il n'y a pas de graine dedans. Or, c'est la graine qui contient la toxine. Donc, avant de décider de supprimer un érable Négundo, qui sont souvent, d'ailleurs, utilisés comme arbres ornementaux, c'est pour ça qu'ils sont tous seuls, c'est pour ça qu'il n'y a pas un mâle ou une femelle proche l'un de l'autre. Et donc, ceux-là sont sans graines. Maintenant, il faudrait voir dans les régions où ils sont naturellement envahissants. Là, peut-être qu'on aurait des graines positives. Mais dans ceux qu'on a récoltés, c'était en Belgique. Et ils étaient négatifs. Alors, comment les reconnaître ? Déjà, l'érable Négundo, c'est plus facile, ils ne sont pas un érable. Donc, vous voyez, les feuilles, ce n'est pas une feuille avec cinq lords, comme les érables. Ça ressemble plutôt à des feuilles de frêne. Par contre, c'est bien des samaras, comme les érables sycomores. Alors, voici les autres érables communs. Donc, on a l'érable champêtre, au milieu, l'érable plane et l'érable sycomore. Ils sont mis à l'échelle. Donc, vous voyez, l'érable champêtre, en fait, ce sont des petites feuilles. Et ce sont aussi des petites samaras qui font le grand écart. L'érable plane, lui, il a des feuilles qui sont extrêmement pointues, avec des samaras qui font le grand écart. Et l'érable sycomore, en dessous, c'est celui qui est toxique. Et il a ces samaras qui sont disposées en jambes de cavalier. Voilà, je pense qu'ils sont quand même relativement faciles à reconnaître, surtout avec les feuilles. Parfois, les samaras peuvent être trompeuses parce qu'on a parfois des érables sycomores qui ont tendance à faire le grand écart. Ou les érables planes, j'ai remarqué que quand les samaras sortent, elles sont d'abord en jambes de cavalier et puis elles font le grand écart. Voilà. Donc, mais alors, il y a quand même un petit truc supplémentaire qui est quand même bien utile. Il faut savoir que les érables sycomores, il y a énormément de variétés différentes. Donc, parfois, vous pouvez avoir les feuilles qui sont teintées de rouge en dessous. Parfois, elles sont un petit peu plus pointues. Et donc, des fois, ça génère de la confusion. Mais par contre, l'érable plane, quand on prend le pétiole, donc on prend une feuille avec sa tige et si on presse la tige, vous allez voir que ça n'est pas toujours évident, ah, vous ratez, et voilà. Et donc, quand on la presse, on recommence, eh bien, en fait, on voit du latex. Vous voyez, sur la photo du bas, au bout de la tige, vous avez vraiment une petite goutte de latex blanc. Et donc ça, c'est un érable plane, c'est pas toxique. Et alors, je vous invite à consulter, distribuer ce folder qui a été fait avec l'IFCE, qui est vraiment bien informatif avec les différentes espèces d'érables et des conseils pratiques, et qui est dans votre pochette, en plus. Et par contre, méfiez-vous de la littérature parce qu'on trouve tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Je pense que c'est ça qui gère aussi beaucoup de confusion chez les gens. Et ici, c'est carrément une étude scientifique qui détermine la concentration de la toxine dans les différentes espèces d'érables et qui nous illustre, alors, au milieu, par des feuilles de platane, un érable sycomore, par des feuilles d'érable plane, un érable champêtre et quand même un érable plane après. Donc vous voyez, c'est quand même embêtant. Et pourtant, c'est une très bonne scientifique. Donc voilà. Alors, est-ce que tous les érables sycomores sont toxiques ? Ça pose souvent la question. Et aussi, quels sont les facteurs qui influencent cette toxicité ? Alors, est-ce que tous les érables sycomores sont toxiques ? Nous, à chaque fois qu'on a recherché la toxine dans des samars et des plantules, on en a trouvé. Donc j'ai envie de dire la réponse. Et oui. Même si on va refaire ces analyses au cœur de l'hiver, puisque là, vous savez qu'il n'y a pas trop de cas. Et là, on va voir si peut-être que pendant une courte période, il y en a moins ou elle n'est pas détectable. Mais partons du principe, de toute façon, que tous les érables sycomores sont toxiques. Et alors, souvent, on demande est-ce que la maladie des taches noires influence la toxicité ? Vous savez que les érables sycomores, ils sont souvent contaminés par ces taches noires qui sont un champignon. Alors, on va répondre à cette question de la variation de toxicité au sein des érables grâce à une étude qui a été réalisée en Angleterre par Sonia González-Médina, qui fait sa thèse sur la myopathie atypique. Et donc, elle a comme protocole expérimental d'avoir été collecter des échantillons sur des érables sycomores, dont certains étaient infectés et par la maladie des taches noires, sur des sites différents. Et quand ils ont pris des samars de six arbres différents, ils les ont maintenant nues à différentes températures et différentes conditions d'humidité pour voir l'évolution de la toxine. Et aussi, ils ont gardé l'effet de la température de stockage pour voir si ça influençait le taux d'hyperglycina. Et donc, je vais vous donner les réponses. Donc, ce qu'ils voulaient savoir, c'est aussi, est-ce que l'âge influence la toxicité, donc l'infection, comme je vous le disais, la météo. Et aussi, est-ce qu'on a des arbres, je veux dire, plus toxiques dans les prairies où il y a eu des cas ? Parce que par rapport à des prairies où il n'y a pas eu de cas. Et en fait, elle n'a trouvé aucun facteur lié à tous ces paramètres. Donc, pas de relation avec l'âge de l'arbre, avec sa localisation. Donc, elle a trouvé des arbres aussi toxiques dans des prairies où il y avait eu des cas que dans des prairies où il n'y en avait pas eu. pas d'effet de l'infection lié à la maladie des taches noires et pas non plus une évidence d'avoir un taux plus élevé là où il y avait eu des cas. Donc, vous allez voir que la littérature, parfois, voilà, ça, c'est ce qu'elle a trouvé. D'autres, avant, avaient dit d'autres choses. On en parlera un petit peu plus loin. Alors, par contre, mettre des samars ou congélateurs à moins 80 ou à moins 20, ça ne change pas le taux d'hypoglycina. Donc, c'est un bon moyen de conservation avant d'analyser. Par contre, si vous les mettez à 4 degrés, à 20 degrés ou à 37 degrés, vous allez avoir des modifications du taux d'hypoglycina. Donc, ça, c'est important. Si on veut faire des dosages, il faut vraiment les garder dans des conditions bien définies. Sinon, en fonction du moment de la mesure, vous allez avoir des modifications. Et aussi, une influence, donc, quand je vous dis de la température, mais aussi de l'humidité. Les facteurs humidités, ça, c'est quand même quelque chose d'important. N'oubliez pas, si vous avez besoin impénieux de poser une question, vous levez un petit carton, je ferai de mon mieux. Alors, est-il possible et utile de doser la toxine des samars de nos arbres pour évaluer le degré de toxicité ? Et si oui, où ? Donc, moi, ma réponse actuellement par rapport à ça, c'est, pour moi, il est plus utile d'identifier vos arbres. Parce que d'abord, ça coûte cher. Donc, alors, voilà, combien est-ce que ça coûte pour rechercher la toxine dans les samars ? Eh bien, nous, on le fait à l'Université de Liège, mais dans le cadre de la recherche, c'est-à-dire que tous les cas que nous avons pour le moment, on va prélever les compagnons de peinture, on va prélever les samars dans le terrain, et donc on les analyse, mais ça prend un temps fou et donc on dédie ça à la recherche. Mais si vraiment vous voulez mesurer vos samars, vous pouvez l'envoyer en Angleterre et ça va vous coûter entre 60 livres et 150 en fonction de la rapidité à laquelle vous voulez les résultats. Mais ce qu'il y a, c'est que, OK, si c'est un error psychomore, vous allez avoir une réponse positive et il faut savoir que le niveau de toxicité varie en fonction de la saison. Donc, vous n'aurez jamais qu'une image à un moment donné. Et puis, ça dépend aussi de la qualité de votre échantillonnage. Comment est-ce que ce sera représentatif de votre arbre ? Si vous avez des branches qui sont exposées au soleil ou qui sont à l'ombre, vous allez, pour le même arbre, avoir des niveaux de toxicité différents. Dans la même prairie, vous allez avoir trois arbres, vous allez avoir des niveaux de toxicité différents. Donc, voilà, moi, je pense que c'est à ce stade-ci plus intéressant de vous assurer de l'espèce des arbres qui est tout près de vos chevaux. Alors, quel est cet arbre ? Oui, j'ai une question du public. J'ai une question en récemment. Le taux change-t-il en plus ou en moins ? Évolutif, quand même ? Alors, là, je suis vraiment embêtée. Évolutif, en plus ou en moins, bon, en fonction de la saison, on va avoir une évolution, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas, avec les échantillons qu'on a mesurés, on n'a pas réussi à dire, bien voilà, à partir, par exemple, de la fin de l'été, on a le taux d'hypoglycine qui augmente. On a des fluctuations comme ça, qui sont vraiment fort importantes. Alors, est-ce que c'est parce que l'échantillonnage n'est peut-être pas suffisant pour avoir une bonne image de ce qui se passe ? Donc, je ne sais pas répondre à cette question-là. En tout cas, ça fluctue, ça, fort, mais je ne sais pas si les fluctuations sont dues à des raisons méthodologiques ou si ça correspond vraiment à des réalités de terrain. Je pense qu'il y a une forte influence des conditions climatiques et donc, probablement que la fluctuation vient de là. Mais voilà, ça, c'est toujours à l'état hypothétique. Voilà. Alors, qui reconnaît cet arbre ? Celui qui reconnaît cet arbre peut lever un petit carton vert. Ah, monsieur, vous êtes le seul, vous allez devoir nous dire ce que c'est. Vous étiez premier, en tout cas. Il a l'air d'être un frein. Parfait. Et alors, est-ce qu'il est toxique ? Non. Donc, voilà, le frein avec, ses feuilles et ses samars, on peut éventuellement le prendre pour un érable, un égundo. Mais voilà, c'est un frein. Et les samars sont quand même différentes. Elles sont vraiment bien plates. Alors, quel est cet arbre ? Qui reconnaît cet arbre ? Pardon ? Oui. Et donc, ce n'est pas un arbre dangereux non plus. Alors là, je ne vais pas vous demander quel est cet arbre. En fait, se pose évidemment la question des érables de façon générale. Donc, on a toute une série d'érables ornementaux, ce qu'on appelle les érables japonais. Oui ? Le nom de l'âme d'avant n'a pas un platane. Et donc, toutes sortes d'érables ornementaux. Et donc, on me pose souvent la question est-ce que la variété machin est toxique ou pas ? Il faut savoir qu'il y a énormément de variétés et de sous-variétés dans les érables. Et heureusement, on a quand même des réponses partielles à nos questions parce qu'en 1973, Leslie Foden et Hélène Pratt ont, pour je ne sais pas quelle raison, d'oser rechercher l'hypoglycina dans toute une série de graines d'érable. Alors, malheureusement, ces deux personnes sont décédées. Donc, on n'a pas eu l'occasion de leur dire à quel point ils avaient fait quelque chose d'essentiel pour nous parce que c'est grâce notamment à cette étude qui a été faite en dehors du contexte myopathie atypique qu'on a quand même pu mettre en évidence la cause de la myopathie atypique. Donc, voilà, on peut leur rendre hommage à ces personnes qui, sans le savoir, ont permis d'élucider la problématique de la myopathie atypique. mais cette étude date de 1973. Il est clair que ce qui était vrai en 1973 ne l'est peut-être plus tout à fait puisque c'est quand même une maladie émergente. Donc, je pense que ce qui est reporté comme, enfin, rapporté comme étant toxique dans cette étude est toujours toxique, mais il faudrait peut-être quand même aussi vérifier les espèces qui ne sont pas réportoriées comme toxiques. Et donc, ou sinon, voilà, par exemple, cette espèce-là, la série palmata qui est quand même une série souvent utilisée dans les jardins, celle-là, elle est toxique. Alors, pour le moment, ça ne pose pas de problème avec nos chevaux, mais il faut qu'on soit attentif, évidemment, de ne peut-être pas laisser se multiplier ce genre d'arbres à proximité des prairies de nos chevaux. Alors, la dose toxique, quelle quantité de sa mare, un cheval ou tout autre équidé, parce qu'on reviendra sur l'espèce, il n'y a pas que les chevaux qui peuvent souffrir de myopathie atypique, il y a les ânes, il y a les zèbres, etc. Donc, ça, c'est vraiment très important de le savoir et de se dire qu'ils ne sont pas protégés parce que ce sont des ânes ou des zèbres et quelles quantités faut-il ? Et donc, là, on va faire une estimation parce que je vous promets, je n'ai encore jamais, je ne compte pas le faire, donner des sa mare à un cheval pour savoir combien de vent à manger pour le tuer. donc voilà, je ne fais pas ce genre d'expérimentation et ni même sur les rats, donc on travaille avec des cellules, nous, et par contre, il y a quand même dans la littérature des données qui existent parce que l'hypoglycina, elle est aussi responsable d'une maladie chez l'homme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la maladie du vomissement en Jamaïque qui est due aussi à un fruit qui contient cette toxina, donc il y a quand même des études qui ont été faites et on peut donc s'appuyer là-dessus et la dose maximale tolérée par un rat c'est 1,5 milligramme par kilo de poids vif et par jour, ça c'est ce qu'on appelle la dose, ici c'est la dose maximale tolérée donc ça tuer une grande quantité de rats et en fait si on convertit cette dose, on ne peut pas faire simplement fois le poids il y a des formules qui existent bref, on arrive à une dose de 26 milligrammes par cheval de 500 kilos alors je vous disais tout à l'heure la quantité d'hypoglycina dans les graines elle varie fortement d'un arbre à l'autre et donc dans la littérature ça varie de 1,7 à 2 800 milligrammes par kilo de graines la quantité d'hypoglycina qu'on trouve donc vous voyez c'est très très variable sachant qu'une graine fait à peu près 90 milligrammes qu'une ailette la graine avec son ailette c'est plus ou moins 125 alors c'est plus ou moins pourquoi ? parce que vous voyez bien sur les arbres en début de saison ou en fin de saison les ailettes sont plus ou moins abîmées plus ou moins remplies d'eau enfin bref donc au niveau le plus toxique on arrive à 10 grammes de samar c'est à dire 80 monosamars monosamars parce que les samars elles se mettent par deux donc c'est plutôt des 10 samars voilà si on veut être un peu plus exact donc 80 monosamars pour atteindre la dose toxique chez un cheval alors quand on sait qu'un arbre peut avoir 800 fleurs vous voyez là que chaque fleur peut donner 30 graines c'est plus de 24 000 samars qui peuvent être produites par un arbre mature et en plus ils sont super bien équipés pour bien voler et la question fréquente c'est à quelle distance de l'arbre n'y a-t-il plus de risque et je vous invite à vous promener même ici je suis sûre qu'au centre-ville vous allez trouver des samars donc en théorie donc un arbre-mer distribue aux alentours des 200 mètres autour dans un rayon de 200 mètres mais il y a des samars dans un arbre qui ont déjà été retrouvés jusqu'à 4 km tout dépend de la localisation de l'art par rapport au vent s'il est sur une colline donc voilà donc ce sont des données issues de la littérature qui valent ce qu'elle va je pense que ça vaudrait la peine de réétudier cette distribution des samars mais c'est clair en tout cas que les samars on en trouve partout donc moi j'avais lu dans la littérature mais je ne suis pas botaniste donc ça je tiens à préciser on parle en général d'arbres de 20 ans d'âge mais moi j'ai vu des arbres qui étaient bien plus jeunes et qui portaient des samars vous avez la réponse peut-être voilà je vous écoute voilà ok parfait on est d'accord donc alors est-ce que les feuilles mortes sont toxiques de nouveau il y a dans la littérature plusieurs équipes qui ont recherché l'hypoglycina dans les feuilles et donc en fonction des études ça peut être indétectable à des doses relativement faibles ou bien de façon plus importante nous dans celle qu'on a mesurée dernièrement on est à une dose de 50 mg par kilo et c'est une dose qu'on a retrouvée plusieurs fois en répétant les mesures il faut savoir déjà que les méthodologies utilisées pour mesurer varient donc il y a certainement des grosses variations liées déjà aux techniques utilisées mais avec la nôtre en tout cas on est de l'ordre de 500 grammes de feuilles c'est quand même pas c'est quand même pas énorme maintenant je reviendrai là dessus plus tard c'est une maladie à caractère aigu donc qui apparaît de façon soudaine mais ça c'est la dose toxique extrapolée des études du rat je ne dis pas qu'un cheval si vous lui donnez 500 mg de feuilles à cette dose là il va faire la maladie il faut probablement une ingestion répétée avant de faire la maladie donc c'est une maladie avec une symptomatologie aiguë mais quelque part qui a peu les caractéristiques d'une maladie chronique avec une accumulation je pense de la toxine dans les muscles alors comment éliminer les samars il y a énormément de personnes et je les j'arrive il y a énormément de personnes et très courageux qui les ramassent à la main à quatre pattes mais je vais vous écouter mais d'abord je vais aller écouter votre question non non ce sont des feuilles au sol mais voilà ça de nouveau je pense qu'il faut vraiment bien standardiser et et prendre ça comme une information en tout cas que toutes les parties de l'art sont toxiques alors ben là je vais vous demander vos idées avant de donner les miennes je vais préciser il faut absolument que pour qu'en région on vous entende aussi que les questions soient posées dans les micros vous pouvez voilà donc on va passer le micro à madame qui voudrait bien intervenir et donc pour rebondir qu'en est-il du foin des feuilles ou des samars retrouvés dans le foin l'année d'après je vais répondre à votre question après une très bonne question alors avez-vous des idées voilà madame attendez le micro arrive comme ça vous parliez des feuilles mortes en fait j'ai pu remarquer que les chevaux n'aimaient pas tellement les feuilles d'érable donc en principe ils n'en consomment pas trop et je m'étais posé la question s'il n'y était pas possible d'envisager une forme de mitridatisation du cheval à cette toxine parce que bon j'ai un gros troupeau pendant des années je n'ai eu aucun problème j'ai eu des mortalités mais c'était des nouveaux chevaux dans mon troupeau qui étaient donc dans mes pâtures nouvellement arrivés et c'est ces deux chevaux-là qui sont morts donc je me posais la question de cette mitridatisation éventuelle qu'est-ce la mitridatisation ? pardon c'est comme une vaccination si vous voulez mais contre les toxines c'était un un général je ne sais plus quoi dans l'antiquité qui avait consommé par petite dose pour se protéger contre les empoisonnements et qui est mort d'un coup d'épée mais ça on ne peut pas se protéger donc donc l'hypoglycina est vraiment une très petite toxine c'est difficile de c'est une forme d'immunisation donc la question de l'immunisation par rapport à cette toxine se pose ce que je peux vous dire c'est que il y a des chevaux qui ont eu la myopathie atypique qui ont survécu de la myopathie atypique et qui sont morts la saison suivante de myopathie atypique donc voilà ils avaient été exposés clairement à l'agent et puis d'autre part en fait tous les chevaux qui sont à la pâture où il y a des érables ont la toxine dans le sang donc je pense que les chevaux sont exposés à la toxine depuis des décennies et c'est maintenant qu'ils développent la maladie donc je ne suis pas sûre que ce soit une voie mais bon voilà maintenant en tout cas il y a des doctorants qui travaillent sur la problématique et qui cherchent les différents moyens de prévention alors comment éliminer les samars oui c'est sûr que ça c'est une possibilité donc on va l'aborder un petit peu après avec toutes les difficultés que ça peut comporter sinon là voilà c'est l'automne il y a des samars au sol à part les ramasser vous avez bon je vais vous donner les quelques éléments parfois qui viennent du du terrain on peut les brûler mais pour les brûler donc il faut les les ramasser oui avec un désherbeur thermique on peut éventuellement inactiver la technologie oui ça je pense que brûler c'est certainement une des idées les plus intéressantes et les plus fonctionnelles je vais vous je vais vous en détailler quelques-unes il y a bien sûr celle-là aussi donc une personne me disait qu'elle elle utilise un souffleur aspirateur broyeur donc c'est assez onéreux un style là comme ça on est à 300-400 euros mais ça permet ils disent que ça marche bien éviter leur dispersion identifier les zones de dispersion aussi donc la problématique des propriétaires des chevaux c'est que parfois on ne sait pas quelle partie de la prairie est arrive je pense que ça vaut vraiment la peine lorsque vous avez eu des grands vents d'aller visiter vos prairies pour voir où se sont dispersées en fait les les samars pour savoir où brûler parce que vous ne vont pas devoir brûler toute votre prairie c'est parfois pas possible ça dépend en fait vraiment de de la configuration de la prairie et de l'arbre l'image que je vous montre là en petit là vous voyez des samars dispersés dans l'air je vous montrerai d'où vient cette photo là en fait on est à 50 mètres de l'arbre à l'autre bout de la prairie et ça c'est le taux de samars que l'on a au sol alors c'est clair que bon ben voilà avec un cas comme ça il faut trouver un moyen de les rassembler pour ne pas devoir gérer la totalité de la prairie tailler les arbres ça peut les empêcher aussi de fructifier ramasser les feuilles et les brûler ça c'est évidemment important faut-il couper tous les arbres et donc voilà la prairie en question donc les petites tâches bord c'est des samars et vous voyez l'arbre en fait il est de l'autre côté de la clôture et on est à 50 mètres on a encore ce taux de samars là donc c'est assez effrayant alors c'est sûr qu'un arbre comme ça en isolé même s'il est joli il faut peut-être la peine de penser à le couper voilà donc on peut les laguer mais alors de nouveau c'est pour ça que j'aime beaucoup l'interaction avec les propriétaires et les vétérinaires de chevaux parce que donc j'expliquais ben oui couper broyer et puis il y a une personne qui m'a dit oui mais vous avez vu regardez ce que ça fait ils avaient laissé en place leurs morceaux et ça repousse c'est effrayant c'est monstrueux c'est comme le taux vous voyez les racines qui repousent donc non seulement il faut on peut couper on peut broyer mais il faut brûler sinon après c'est un petit bout de 2 cm et il m'a envoyé des dizaines de photos de ces personnes là que je remercie d'ailleurs et avec les racines qui poussent enfin voilà une infection et donc pour un arbre tronçonné un arbre non toxique planté donc on essaie quand même de ne pas faire la forêt amazonienne dans nos régions ici et puis bon ben attention on ne tronçonne pas les arbres n'importe quand donc c'est vraiment des photos de terrain donc petit oisillon retrouvé à la suite du tronçonnage de l'arbre en région liégeoise mais bon voilà ça c'est c'est facile dire ben voilà tronçonné élagué mais la réalité elle est souvent celle là donc là ça c'est une personne ça date de 2 jours qui lui est le voisin d'une d'une prairie et ça c'est son arbre il me demandait si son arbre est toxique parce que forcément les propriétaires sont inquiets oui c'est effectivement un érable psychomore qui est quand même pas mal et qui porte vraiment énormément de fruits vous avez vu comment il est couvert cette personne voilà prenez ces informations mais l'arbre il peut appartenir à un voisin avec lequel vous ne vous entendez pas il peut appartenir à la commune qui refuse d'abattre les arbres enfin voilà donc il y a tout ce qu'on peut éventuellement préconiser et tout ce qui est in fine réalisable sur le terrain donc en bref les samars et les plantules contiennent une toxine l'hypoglycine un mais ce qui est et donc on a des cas à l'automne évidemment parce qu'il y a des samars sur les arbres qui tombent au sol bon la contribution des feuilles elle est elle est questionnable parce que c'est vrai que ça dépend de ce que mangent les chevaux et ça je pense que ça peut être très variable parce que dans une prairie tout près de chez moi où il y a déjà eu des cas de myopathie atypique et où je passe quotidiennement pour aller au travail et bien j'ai vu des chevaux qui mangeaient à pleine brassée les feuilles de l'érable ils ne sont pas tombés malins donc voilà je pense que c'est quand même assez individuel alors les séries s'arrêtent en hiver donc les les cas disparaissent pour une raison que je ne connais pas et puis reprennent au printemps avec les les plantules et donc ici c'est un graphe qui reprend pour différents pays les cas à l'automne 2016 et au printemps en 2017 et donc en fait quand on a des cas à l'automne on a des cas au printemps en tout cas maintenant avant au début quand la maladie est apparue en Belgique on n'avait que des cas à l'automne peut-être que les cas au printemps étaient là mais pas reconnus ça c'est possible aussi mais en tout cas maintenant c'est une constante et donc j'ai le regret quand même de vous annoncer que ce printemps va être difficile pour nos chevaux puisqu'on a énormément de cas déclarés on va approcher les 300 en rappelant que ça ne représente qu'une faible fraction de la réalité alors dans dans la prairie on a collecté des échantillons donc ici je vous montre l'évolution des samars donc elles sont sur l'arbre elles tombent elles se fichent au sol parfaitement en hiver les séries cliniques s'arrêtent mais au printemps vous voyez sur les images du milieu les samars qui se mettent à germer avec les cotylédons qui se déroulent et puis la première paire de feuilles qui apparaît en bas alors on a donc suivi pendant un an la toxicité d'autres érabes mais notamment celui-là et je vais vous donner quelques informations donc voilà je vous disais cette érabe qui est un magnifique producteur de samars et on va regarder un petit peu ce qui se passe au printemps donc dans vous voyez donc vous aurez en ordonnée le taux d'hypoglycina par gramme de matière sèche et puis donc ça c'est dans des samars et puis dans des plantules alors en fait ici je n'illustre les cas que d'une seule prairie dans cette prairie-là les samars qu'on avait pris au 1er mars le taux d'hypoglycina n'avait pas été détectable au même moment j'ai prélevé d'autres pâtures et on avait déjà de l'hypoglycina donc je pense que si même le taux d'hypoglycina en hiver diminue à un moment peut-être en rapport avec la dormance de la plante c'est très variable d'une prairie à l'autre et c'est la seule où j'ai eu cette configuration un peu idéale sur le plan théorique et donc vous voyez qu'avec la germination de la samar en plantule vous avez un taux d'hypoglycina qui augmente par gramme de matière fraîche et ça c'est le nombre de cas qu'on avait enregistré ce printemps là mais il n'y en avait pas eu énormément donc voilà c'est un peu ce serait un petit peu audacieux de mettre en relation l'apparition de la toxicité avec le nombre de cas mais enfin néanmoins c'est un peu je pense ce qui se passe dans la réalité alors la question très fréquente c'est à partir de quel stade les plantules ne sont plus toxiques et donc on a recherché la toxine dans des plantules de plus d'un an d'âge elles sont toujours toxiques et c'est pas étonnant puisque même les feuilles d'un arbre mature sont toxiques donc voilà donc ce n'est pas la disparition de la toxine dans les plantules qui fait que les séries cliniques s'arrêtent généralement au coeur de l'été et donc au cours d'une de nos visites on a eu de la pluie sur les plantules comme vous pouvez voir ici donc elles étaient gorgées d'eau et donc on a récolté ces plantules et on a avec un coton tige essuyé l'eau et on s'est posé la question de savoir si éventuellement l'hypoglycina se retrouvait dans l'eau parce que cette plante elle produit l'hypoglycina quand même pour une raison qui pourrait être de l'aider à s'installer dans le milieu donc il y a tout intérêt à diffuser évidemment dans le milieu et donc oui il y a de la toxine donc ça c'est la petite concentration qu'on a trouvé dans l'eau de pluie en contact avec les plantules et en fait en avril ils sont en fleurs c'est très beau d'ailleurs les érables sycomores ça c'est aussi une façon de bien les reconnaître les érables sycomores ils font des belles grappes de fleurs tandis que les autres le plein et le champêtre les fleurs ne sont pas en grappe comme ça elles sont plus fugaces aussi donc voilà c'est une autre façon de bien reconnaître les arbres et comme il avait plu et qu'il y avait eu un peu des vents violents il y a eu pas mal de fleurs au sol on s'est dit bah tiens et si c'était toxique et donc je vais vous mettre le moral à zéro je suis désolée et donc on a regardé évidemment la toxicité et bah oui c'est toxique aussi et donc la question subsidiaire quelle quantité de plantules un cheval doit-il ingérer pour tomber malin et bien avec les chiffres que l'on a qui sont les chiffres de nos prairies ça peut changer d'une équipe à l'autre et en fonction des outils utilisés pour doser toujours est-il qu'on ait de l'ordre de 50 à 200 plantules pour arriver à la dose toxique et les fleurs 150 grammes de fleurs et l'eau deux litres d'eau donc c'est de l'eau en contact avec les plantules donc c'est pas de l'eau dans d'autres circonstances mais bon voilà du coup il faut faire il faut faire attention évidemment aux zones humides vous voyez ici une zone humide avec les plantules qui émergent à droite vous voyez une flaque avec des fleurs dedans donc voilà c'est peut-être ça aussi qui explique en partie le lien qu'on avait mis en évidence entre l'humidité des pâtures donc avant de connaître la cause et grâce à tous ceux qui ont rapporté des cas on avait fait des études pour définir les facteurs de risque à l'échelle de la prairie à l'échelle du cheval etc et le facteur humidité est quelque chose qui revient qui était revenu de façon prépondérante et peut-être que le lien est là ou tout simplement parce que l'humidité est aussi peut-être favorable aux érables enfin voilà il y a toute une série de facteurs qui peuvent entrer en jeu alors est-ce qu'il y a un risque avec des samars qui tombent dans un abreuvoir donc nous ce qu'on a fait on a mis des samars dans de l'eau on les a laissés et puis on a regardé si on détectait la toxine on ne l'a pas détecté maintenant je pense que ça c'est une réponse qui est vraiment à moduler en fonction des circonstances la samar donc quand elle tombe au sol avant de recommencer à germer elle va être influencée par des facteurs environnementaux qui vont déterminer le signal de germination et notamment l'effet du gel l'effet du gel qui est connu pour aider à casser en fait la capsule dans laquelle est enfermée la graine donc nous quand on l'a fait peut-être que la graine était bien hermétiquement enfermée dans son enveloppe peut-être que si on remet ces samars en début de germination on aurait quelque chose de positif donc moi je ne suis pas la réponse on a encore plein de choses à faire donc c'est ça voilà puis-je collecter l'eau des toitures pour abréver mes chevaux de nouveau même si on n'a pas on n'a pas réussi à la mettre en évidence ce qui est quand même intéressant de savoir c'est que dans les études de nouveaux épidémiologiques où on identifiait les facteurs de risque et de protection était ressorti à l'époque que de donner de l'eau via le système de distribution diminuait le risque de myopathie atypique donc attention aux prairies humies alors ben voilà oui tu as une question voilà il y a une question qui émane c'est surtout qu'il commence il y a une série de questions et qu'ensuite je vais monopoliser la parole donc j'essaye un petit peu de les intercaler j'ai plusieurs questions concernant donc en Rhône-Alpes et à Rodez des questions concernant la toxicité pour d'autres espèces que les chevaux qu'elles soient ruminants domestiques ou sauvages je répondrai après ça marche alors deuxième question la notion de maladie émergente pourquoi les questions sont récurrentes je répondrai après d'accord donc pour terminer d'effrayer tout le monde est-ce que tu as prévu de répondre à la question est-ce que les écorces des érables psychomores sont toxiques ou pas ? bon alors je ne l'ai pas testé pour des problèmes d'extraction et de temps voilà c'est un substrat un peu différent que les chevaux mangent parfois l'hiver sur les arbres quand ils attaquent les arbres le long de leur pâture je pense que ça reste quand même une minorité et de toute façon ce ne serait qu'un facteur surajouté ce ne serait qu'un facteur surajouté mais donc je n'ai pas la réponse ok et donc par contre dans les autres choses concernant la gestion des prévies est-ce que les nappes phréatiques situées à proximité des rats psychomores sont vous avez analysé et en fait du coup la question était liée à la toxicité pour l'homme aussi ok donc en ce qui concerne les nappes phréatiques donc on n'a pas dosé spécifiquement d'abord il y a bien sûr toutes les techniques de dosage il a fallu quand on a connu la cause mettre au point ces techniques de dosage et d'ailleurs on a eu une très belle collaboration avec Gilles Bergo qui discutera avec vous tout à l'heure qui est quand même le premier à mettre au point la technique avec le labo donc voilà donc il a fallu évidemment du temps et donc on n'a pas tout tout vérifié maintenant de nouveau je reviens aux anciennes études avant qu'on ne connaisse la cause les premières études avaient été faites sur les cas belges et là j'avais travaillé avec un géologue et en fait les prairies étaient souvent sur des des endroits où il y avait des nappes phréatiques dans le sous-sol donc de nouveau en lien avec le facteur humidité mais ça on va pas aller faire peur en disant aux gens que le risque est lié aux nappes phréatiques je pense que le facteur humidité peut intervenir à plein d'autres endroits si simplement ça génère une prairie humide qui fait de la rosée la rosée va sur le plantu et ça collecte l'hypoglycina alors en ce qui concerne la toxicité pour les humains vous savez que je suis sûre que vous avez déjà eu de l'hypoglycina dans votre sang c'est une question qui a déjà mangé des lits de cheese il y a de l'hypoglycina dedans et en fait on a même une équipe allemande qui a aussi travaillé sur le développement de la technique de dosage je ne sais pas si tu as lu cet article ils ont mangé une boîte de lits de cheese et puis après ils vont rechercher leur hypoglycina dans le sang donc l'hypoglycina ok c'est un poison mais on est capable de tolérer une certaine dose et en médecine humaine on a donc la maladie du vomissement jamaïcain ou même une autre maladie qui est aussi liée à l'hypoglycina et au lits de cheese chez qui est-ce qu'on rencontre ça ? Chez les personnes fragilisées pour les humains par exemple avec les lits de cheese en Inde les enfants qui n'ont pas de quoi se nourrir et qui mangent ce fruit-là qui est à disposition et qui mange que ça et à ce moment-là eh bien ils tombent malades il faut savoir que le fait d'être débilité augmente la toxicité de l'hypoglycina mais tout de suite je ne voudrais pas qu'on passe le lien la myopathie atypique n'est pas une maladie du cheval mal soigné loin de là la myopathie atypique est une maladie du cheval parce qu'il est des écudés et des ânes j'insiste parce qu'il y a une sensibilité probablement particulière de cette espèce et un niveau de toxicité environnementale qui est important oui vas-y on voit quand même au niveau de la plante que c'est le caractère non mûr de la plantule qui favorise la graine qui favorise la concentration d'hypoglycine lorsque la graine devient mûre elle modifie sa concentration et lorsque de nouveau les mitoses et le développement cellulaire se fait la plantule reprend sa concentration d'hypoglycine A et on fait des parallèles avec un certain nombre d'autres plantes et on s'aperçoit qu'en fait l'hypoglycine A est probablement un médiateur de la défense de la plante au moment où elle est fragile c'est-à-dire au moment où elle se reproduit c'est le moment le plus fragile pour la plante et donc de ce fait cette modulation de l'hypoglycine A se fait en fonction de la sensibilité de la plante autre chose pour les cas humains sont souvent des cas avec des fruits non mûrs c'est-à-dire souvent des populations qui n'ont pas le temps de bénéficier de la consommation en particulier pour les litchi où les enfants ont consommé des fruits litchi verts avant d'être exportés vers les pays européens où lorsqu'ils arrivent dans les pays européens ils sont mûrs ils ont atteint leur maturité donc leur teneur en hypoglycine A a baissé voilà moi je vais je vais prendre votre question juste après je vais juste quand même un peu moduler ceci donc ça c'est sûrement vrai dans des conditions expérimentales bien définies mais la difficulté qu'on a rencontré en prenant les échantillons de terrain donc en allant sur les prairies en ramassant les samars au sol c'est qu'on avait quand même des fluctuations qui n'étaient pas linéaires donc on avait des fois mais peut-être que ça c'est un maître en relation avec ce que Sonia a montré c'est que la toxicité elle est aussi influencée par la température l'humidité donc peut-être que dans des conditions bien définies la plante c'est exactement comme tu l'expliques mais peut-être que dans des conditions de terrain quand il pleut etc on a quand même des fluctuations donc c'est vraiment complexe je pense qu'on a besoin des deux modèles on a besoin du modèle de laboratoire pour bien définir et d'ailleurs dans un projet qu'on a on va mettre en culture des samars dans des conditions vraiment très standardisées mais malgré tout il y a aussi ce qui se passe sur le terrain mais ça je reviendrai après et pour les autres questions auxquelles je n'ai pas répondu on verra après mais j'ai encore une question ou un commentaire tout est le bienvenu évidemment génétiquement est-ce que tous les chevaux sont égaux par rapport à la myopathie atypique ou est-ce qu'il y a des chevaux qui seraient plus fragiles que d'autres voilà donc là je reviens aux études épidémiologiques dans un premier temps on a regardé s'il y avait des populations peut-être cibles et en fait on n'a pas vu de différence entre la distribution des différents types d'équidés et ce qu'on trouve à la pâture donc il ne semble pas y avoir une prédisposition pour certaines races ou certains types mais mais c'est peut-être un modulé en tout cas dans les prises de sang que l'on fait actuellement on prend aussi du sang complet pour éventuellement voir des facteurs génétiques de résistance individuelle mais en tout cas en termes de race on n'a pas d'évidence à ce stade-ci une autre question du sud est-ce qu'on a un effet cumulatif dans le temps de la toxine dans l'organisme du cheval donc je vais répondre de façon tout à fait hypothétique je pense que je pense que oui je pense que oui parce que les chevaux sont toujours en pâture depuis plusieurs jours et je reviendrai d'ailleurs au temps de pâturage où en fait il semble y avoir besoin d'une d'un temps de latence avant d'avoir les signes cliniques même s'ils sont aigus donc oui je pense mais maintenant on n'a pas fait des études du style aller prendre des morceaux de muscles au cours du temps chez un cheval qui serait dans un milieu contaminé pour voir si ça s'accumule pour pouvoir répondre mieux à cette question une question ici du public tout à l'heure vous parliez de maladies chroniques les phases aiguës ne sont pas systématiques mais quelles conséquences lorsque c'est uniquement chronique non mais ça c'est pas tout à fait ça donc je pense qu'il faut une certaine chronicité dans le sens d'accumulation mais jusqu'à présent c'est sûr qu'on a toujours des questions un petit peu problématiques en disant oui j'ai mon cheval qui maigrit est-ce que c'est dû nous on n'a pas d'évidence de ça dans tout cas dans tous les cas qui ont été confirmés jusque maintenant pour lesquels on a pu aller jusqu'au bout de la confirmation on était dans une symptomatologie aiguë et quand on a des signes précurseurs de la maladie ils sont fugaces et c'est généralement plutôt je crois qu'il y avait peut-être un petit peu moins d'entrain et un petit peu raide mais ça je parle 24 heures avant les signes cliniques donc je reviendrai dans le dans la comment diagnostiquer la myopathie atypique dans le fait que on est quand même dans une symptomatologie aiguë et pour le moment on n'a pas vraiment d'évidence d'un effet d'intoxication chronique je retourne à ma petite comment éliminer les plantules faut-il des tontres faut-il utiliser des herbicides faut-il tout enlever à la main je vais quand même vous dire que la prairie que je vous ai montrée avec toutes les samars en fait on a tellement récolté de plantules comme à un moment donné je n'en trouvais plus donc ça peut marcher aussi à la main mais il faut vraiment le faire beaucoup alors les herbicides et tout ce qui peut ça c'est vraiment une question qui revient de façon redondante et alors on va étudier ça mais c'est problématique évidemment parce qu'on ne va pas aller remplacer un problème par un autre toujours est-il que dans le cadre d'un projet que nous menons et subventionné par la région Wallonne on collabore avec une ASBL qui s'appelle fourrage mieux je ne sais pas si son représentant est là Arnaud est-tu dans la salle Arnaud est dans la salle donc ça ce sont des extraits d'un mail que je me suis permis de reprendre où bien Arnaud visite les prairies des cas et voit un peu comment on va pouvoir remédier à la situation tout en sachant bien que ça c'est vraiment l'option finale d'utiliser des herbicides etc mais néanmoins il faut qu'on étudie la question il faut qu'on voit un petit peu quelles sont les options et on parle aussi Renaud proposait du sursemis et des choses comme ça donc voilà ce sont des choses qui vont être étudiées notamment en laboratoire je suis trop longue je dois m'arrêter ce réveil sonne et donc donc on va étudier ça en laboratoire je vous disais qu'on va faire pousser des plantules en conditions standardisées et donc on va voir un petit peu comment on peut jouer pour éventuellement diminuer la toxicité des plantules mais bon imaginons on décide de mettre quelque chose qui tue les plantules voilà elle fane ok et en fait Sonia a fait une étude où elle a fait deux choses en fait donc on a mis là c'était un herbicide d'amines enfin bon moi je ne connais pas là-dedans mais peu importe quelque chose qui est voilà deux cas voilà quelque chose de connu en tout cas dans le milieu et aussi elle a tendu les plantules et puis elle a regardé l'hypoglycine 1 48 heures après ces deux traitements une semaine après et deux semaines après bon ben toujours notre jeu habituel qui pense que 48 heures après c'était mort qu'il n'y avait plus de toxicité personne c'est bon vous sentiez le piège donc il y avait toujours de la toxine 48 heures après bon une semaine après à votre avis vous avez soulevé le doute une semaine après c'était toujours toxique à la fois dans l'herbe tondue et à la fois dans les plantules séchées et tuées deux semaines après je vais vraiment casser le moral je sais bien c'était toujours toxique on n'a pas après parce qu'en fait ce qui se passe c'est que évidemment on fait l'expérimentation plus on analyse après et je pense qu'elle s'est dit que deux semaines il n'y aura plus rien et bien après deux semaines il y avait encore donc il faut vraiment pour que ce soit plus toxique qu'elle ait disparu physiquement alors voilà une question qui avait ah voilà une question du terrain avant de parler du foin la plus près la question la question se pose pour moi en termes environnemental au niveau de l'utilisation des herbicides si on utilise un herbicide en se disant qu'on veut détruire la plantule c'est une chose si on l'a apparemment au bout de deux semaines malgré l'application de l'herbicide la plantule elle est toujours toxique où est l'intérêt d'utiliser ce genre de produit qui on le sait effectivement ne vont pas agir que sur la plantule mais vont agir sur l'ensemble de la végétation de la prairie qui après va perdre en diversité et qui du coup va devenir moins intéressante même pour le cheval au pâturage et donc l'intérêt d'étudier ça ce n'est pas forcément non plus pour le recommander mais aussi pour pouvoir dire ben voilà vous pensez utiliser ça mais dans les faits x semaines après c'est encore toxique donc ça répond pas à votre problème alors voilà je pense que on doit être on doit être lucide et qu'on doit étudier ce qui se fait aussi à l'échelle du terrain donc voilà donc on va l'étudier si s'il y a des choses pas trop toxiques qui sont positives peut-être qu'à un moment donné on le recommandera mais c'est sûr que c'est on a envie de venir avec d'autres solutions c'est ça parce qu'en fait c'est un peu une solution de facilité qu'on retrouve pas mal sur le terrain parfois de bon ben voilà je vais mettre un herbicide parce que comme ça c'est plus simple et c'est vrai que du coup oui mais comme le disait Arnaud quand il répond aux personnes c'est que déjà on n'administre pas ces produits-là à n'importe quel moment ni n'importe lesquels parce que sinon on détruit carrément la prairie mais voilà il y a peut-être des solutions alternatives puisque les chevaux savent quand même tolérer une certaine dose donc c'est plutôt travailler peut-être à l'échelle de la prairie pour avoir des prairies fournies même si de nouveau je vais encore moduler et encore vous baisser le moral un peu plus loin mais voilà alors peut-on donner du foin produit sur une prairie où il y a eu des cas donc ça c'est toujours dans les prairies que l'on suit là on était au mois de juin pouf je passe le lendemain je passe devant tous les jours et il y a du foin qui est produit et les arbres que vous voyez ce sont des érables psychomores et donc c'est vraiment des photos de terrain donc c'est cet endroit là vous voyez au milieu il y a une plantule qui forcément va être prise dans ce balot de foin là ah oui je vais vous donner la réponse quand même et bien en fait sécher une plantule n'enlève pas sa toxicité et donc ce foin là a été fait il y a plus d'un an et donc l'année suivante on a redosé la toxine toujours présent voilà donc sécher c'est un bon moyen de conserver la toxine en fait donc ça ne résout pas le problème mais maintenant il ne faut pas non plus jeter le discrédit sur le foin il est clair que si vous prélevez dans le foin une zone qui est très riche en plantules vous allez dire qu'il est extrêmement toxique vous allez prélever 5 cm à côté où il n'y a pas de plantules vous allez dire qu'il est sève donc ça c'est très compliqué évidemment et dans une prairie comme ça c'est quelques ballots qui vont être peut-être fortement contaminés et d'autres pas donc je ne dis pas qu'il faut proscrire de produire du foin dans une prairie où il y a des érains mais probablement éviter les zones qui sont en dessous des arbres maintenant je reviens de nouveaux études épidémiologiques il avait été montré avant de connaître la cause que donner du foin à l'automne constituait un facteur de risque pour la myopathie atypique moi à l'époque je me disais que c'était peut-être vu les conditions d'humidité c'était peut-être un champignon qui était responsable une mycotoxine responsable et donc ça collait bien le foin au sol l'humidité parce que parfois quand surtout ça c'est des gros ballots on avait des ballots qui étaient pourris au sol donc ça collait assez bien et voilà donc est-ce que c'est la toxicité du foin qui génère ce facteur de risque ou bien le fait qu'on le mette au sol et donc le cheval va plus prélever des plantes donc en résumé pour cette première partie de l'exposé il faut viser à diminuer le risque notamment empêcher l'accès aux zones de dispersion pendant les dispersions des samars pendant les saisons à risque donc visitez vos prairies allez voir où se dispersent les samars évitez les zones au sol les zones humides pardon pas de foin au sol préférez en tout cas pendant les périodes à risque l'eau via le réseau de distribution évitez les zones sous les érables pour la production de foin minimisez la consommation d'hypoglycina d'hypoglycina en offrant des pâturages luxuriants ou des repas supplémentaires évitez le surpâturage destruction des jeunes plants donc je marque évitez bien sûr les produits chimiques brûlés plutôt les zones à risque ou éventuellement utiliser une herbe pour casser les plantes humes attention que même si ça va faire qu'elles ne vont pas aller plus loin dans leur croissance elles ne vont pas être non toxiques tout de suite minimiser le temps de pâturage à moins de 6 heures donc là des dernières données que l'on a tous les cas que l'on a eu en 2018 pour lesquels on n'a pas encore les confirmations de tout le monde pour lesquels on a été jusqu'à la confirmation du diagnostic définitif plus de 90% de ces chevaux-là on est même à 96-97% étaient en pâture plus de 6 heures par jour donc je pense que le temps de pâturage est peut-être la chose sur laquelle vous avez un moyen d'action important pour diminuer le risque pensez à couper les alers les erreurs le temps de faire la pause à proximité et pour éviter la production de fleurs et de fruits et donc la suite après la pause Catherine applaudissements